Et ça y est, la 1.21 de Minecraft est enfin sortie ! On va avoir énormément de nouveautés comme les nouvelles Trial Chamber, la Massue et même le crafter ! Clairement, c'est une mise à jour majeure où le gameplay de Minecraft de base est totalement détruit. Et pour tout ça, je me suis déjà fixé quelques objectifs. Déjà, faire un full fer, et plutôt que d'aller chercher du diamant comme d'habitude, on va déjà trouver une Trial Chamber. Et justement, on va obtenir ce stuff diamant dans ces Trial Chamber. Dans ce même lieu, je vais devoir trouver la Massue qui va se crafter en deux pièces. Il faut que je trouve la tête de la Massue et un bâton de bride. Ensuite, ça sera Gameplay, Massue pendant toute la série. Peut-être même que je vais le dragon avec, je ne sais pas, on verra bien. C'est parti pour le début de l'aventure ! Comment est-ce qu'on se retrouve nos chers meureux ? Ça fait un petit bout de temps quand même. Alors, bien sûr, on est en hardcore. Je vais faire une 100 jours suite à ça. Mais par contre, mon DATAPAC ne marche plus en 1.21. Ça, c'est un peu ballot. Donc, je vais me référer par rapport au jour qui sont affichés là. Oh, jour 0, c'est le jour 1, ok ? Allez, du bois. Comme d'hab', le premier item à rusher, c'est un bouclier. Hop, la petite pioche. On va choper de la pierre. En vrai, j'ai tellement hâte de faire des grandes formes avec des crafters et tout. Alors, je tombe directement sur une mine ici. En vrai, de vrai... Ça, ça a l'air d'être une mine. Ok, nickel. Eh bien, écoutez, je vais faire ma pioche en pierre. Deux, au moins. Voilà. Je vais prendre un peu plus de bois. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je peux rester dans les mines. Idéellement, si je peux trouver 2-3 animaux pas trop loin, je dirais pas non non plus. Ça ferait un peu de bouffe. Parce que j'oublie H24 d'en prendre avant d'aller dans les mines. Et à chaque fois, je me retrouve un peu dans la whiz. Alors, je crois que j'ai vu une pomme. Non ? Si, j'ai vu une pomme. Ok. Et j'entends un zombie. Ok, il y a déjà un zombie en bas. On va prendre, allez, une vingtaine de bois, histoire d'être tranquille. Et d'ailleurs, on va faire une série interactive assez rapidement. Je vous laisse mettre en commentaire des petits défis à faire. Bon, pas trop dure pour le début, bien sûr. Je prendrai un commentaire au pif et puis on le fera. Ça peut être construire, je sais pas, un petit truc vite fait. Voilà, à vos idées, je ne vais pas non plus vous mâcher le travail. Et d'ailleurs, c'était Malacap. Regardez la magnifique Cap Creeper. Et ça, ça annonce un joli skin en vert. Ouais, très clairement. Vous faites petit message promo très vite fait. Je sors en ce moment du contenu sur TikTok et Insta. Qui n'ont rien à voir avec les vidéos YouTube. Donc, je te l'ai jeté un coup d'œil. Et puis, si on peut atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok et Insta, ça, ça croule. Voilà, merci. Bon, la bouffe. Viande. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, du fer. Nice. Direct. On prend du fer. Et il me faut deux mémoires. Juste un de fer, je crois, pour le bouclier. Donc, c'est parfait. On va prendre un peu de pierre pour faire un four. Faire cuire le fer. Et après, on aura déjà un bouclier pour partir à la conquête des mines. Et peut-être même trouver directement une frais de Chambers. Ce qui m'étonnerait fortement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la miniature ? Elle a totalement changé. Moi, honnêtement, je la kiffe. On craft un four. On met ensuite le fer dedans. Un peu de combustible. On va mettre deux petites planches. Et le temps que ça cuise... C'est quoi ? Je vais crafter une pioche en pierre. Hop. Ça sera également pour taper les mobs. Pour avoir du bois. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de jouer avec le marteau. Hop. Le fer, c'est OK. On va crafter directement un bouclier disponible. Juste là. Parfait. Et c'est bon. Hop. C'est GG. J'ai gagné. Là, c'est rien de corps. Je ne devrais plus crever. Ouais, c'est tout. Je vous dis, il n'y a pas besoin de stuff et tout au départ. Juste un bouclier. Alors maintenant... Oh ! Un saumon. Ah, les saumons, direct. Les morues, par contre, on ne les tape pas. OK, hein. Les morues, ça se préserve. Ah oui. Dernier petit message tant que j'y suis. Je serai au Game Over Festival à Mary Bell les 29 et 30 juin 2024. Donc, si tu es du coin, écoute, je serai là pour rencontrer des morues. Alors, je pense qu'il va bientôt faire nuit déjà. Je vais peut-être tenter de trouver 2-3 moutons. Ça serait bien. Comme ça, je fais un lit. Je passe la première nuit. Ça évite de me faire taper par des mobs. Voilà. Je rappelle qu'on est hardcore. Donc, on va éviter de trouver. Dès le départ, ça serait un peu malo. Là, on a déjà 29 saumons. Et est-ce qu'il y a des moutons qui traînent ? On va prendre la canne à sucre. En plus, ça pousse à 4 de haut. C'est magnifique. OK. Là, on a un peu de poule. Des vaches. Bon, en termes de bouffe, je pense qu'on va être plutôt tranquille. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de reprendre une petite série sur YouTube. Ça fait longtemps. Je vous ai manqué. Épisode tous les 2 à 3 jours, d'ailleurs. Par contre, il y a tout sauf des moutons. On en parle. Il va faire nuit. Je n'ai pas de moutons. A l'aide. Non, le soleil reste là-haut. Il me faut des moutons. Vite. Oh, là. Moutons. Pile avant le coucher du soleil. C'est parfait. Attends, par contre, je ne vais peut-être pas parler trop vite. Parce que si je n'ai pas assez de moutons, ça reviendra au même. J'entends un mouton qui fait baie, là, dans le coin. Il est où ? Oh, OK. Il est là. Et un troisième, s'il te plaît. Un troisième, un troisième. Oh, là, ici. Vire les arbres. C'est bon. Parfait. Plus qu'à poser. Une petite table de craft. Que j'avais déjà, du coup. On craft un lit. Et on va se coucher. On ne peut pas encore. Vous savez quoi ? On va poser un four. Et on va faire cuire juste un peu de bouffe. On a assez de bois pour le combustible. On a du saumon ou du bœuf. En fait, on a tout ce qu'il faut. Très clairement. C'est parfait. Et je passe la première nuit sur ma série Arker un pont ventre. Bon, j'ai faim. Il me faut du saumon. Ça fait du bien de manger. Hop. Tant qu'on est dans le coin. Et tant que ça cuit. Oh, ma hache. Elle a pété. C'est pas lourd, ça. Ouais, c'est long, en fait. Je reviens. Oh, du charbon. Nickel. Bon, avec 24 charbons, je pense que je vais être tranquille. OK, parfait. J'ai un peu de pierre. La bouffe. J'ai 16 saumons. Eh bien, écoutez, on va prendre. On va récupérer le four et on fera cuire sous terre une fois que j'en aurai besoin. Comme ça, hop, je grave deux fours. J'ai de la pierre en avance. Je refais une hache. Ah, c'est peut-être l'inverse. Hop. On trie l'inventaire. Alors, oui, t'as bien entendu. J'ai dit, on trie l'inventaire. C'est pas un truc que je fais souvent. Incroyable. J'ai jamais eu un inventaire aussi clean. Eh bien, on est paré pour aller chercher notre premier objectif, le full fer. Alors, en fait, la strat, ça serait d'abord les dos d'un coup, la trial chamber et le fer. En fait, il faudrait que je trouve une grotte idéalement. Ah, attendez, il y a un peu de fer. Il y a une strat que je n'ai pas encore fait, c'est crafter des portes. C'est vrai que c'est vraiment fumé de crafter des portes sur Minecraft. Bon, je ne pense pas que ça a été patché. Les portes, ça fait toujours respirer sous l'eau. Voilà, nickel. On aime ce Minecraft. Ne changez pas. Bon, sur Bedrock, désolé, vous n'avez pas cette feature de respirer sous l'eau avec des portes. Mais je crois qu'il y a autre chose sur Bedrock, il me semble. Avec un peu de chance, je peux tomber sur une mine. Ok, il y a un peu de fer là. Hop, j'ai déjà trois de fer. Je peux vite fait crafter une pioche en fer. Ou même une hache en fer, ça serait peut-être mieux, non ? Non, une pioche, une pioche. Hop, table de craft, le fer, on récupère. On fait une petite pioche. Voilà, parfait. Oh, ok, j'ai vu un peu de la pisse. Hop, parfait. Ça, ça fait beaucoup d'XP dès le départ. Ah bah, je pense que j'ai une grotte, en fait, là. Juste qu'elle est un peu haute, mais tranquille. On y couche combien ? On y couche 50. On est un peu haut. Ah, c'est un cul-de-sac. Eh bien, sortons de là. C'est pas notre grotte. Hop, on a un peu de canne à sucre, tant qu'à faire. Et la nuit est déjà tombée. Je vais passer la nuit. Hop, vite fait. Pas de creeper, pas de squelette, que dalle. On passe la nuit pour ce troisième jour sur l'Aventure Minecraft. Bon, là, s'il n'y a pas de grotte ici, je ne comprends pas. Je vais y aller direct. Je prends juste la canne à sucre. Et hop, c'est parti. On est obligé, il y a plein de trucs ici. C'est obligé. Déjà, il y a plein de fer. Ouais, c'est bon, allez. Hop, jackpot. Nous avons notre grotte. Oh là là, tout ce fer, incroyable. Ah, j'ai découvert une grotte juste en bas. Et tout mon fer tombe, du coup. Ah, génial. Génial. Est-ce que je peux déjà descendre ou... Oh, il y a trop de mobs, là. C'est mort. Je vais déjà crafter mon full fer. Et on ira après. Parce que là, je pense que deux flèches et je meurs, on va éviter. Ça sera un peu ballot. D'ailleurs, tant qu'à faire, sans jeu de mots, j'ai pas mal de fer qui traînent déjà dans mon inventaire. On va commencer à le faire cuire et mettre peu à peu. Si je peux, je vais refaire un four. Comme ça, en fait, je fais cuire un peu plus vite. C'est quoi ? Je vais même faire plein de fours d'un coup. Hop, pour la bouffe, pour tout, en fait. Hop, gameplay sous l'eau, tout va bien. La bouffe ici, ici. Là, on met du fer. Un dernier four. Et comme ça, je pars me faire un café en attendant. Hein ? On va s'enfermer, quand même. On n'est pas à l'abri d'un mob qui porte. Nickel. J'ai fait vraiment une petite base sous l'eau. Et bien, voilà, on est tout bon. On récupère le tout. Et je vais même pouvoir crafter une partie du stuff en fer. Un genre, un plastron. Et en vrai de vrai, je vais crafter un seau en priorité. Vous le savez, le seau, ça peut clairement sauver des vies. Et hop, l'eau, il y en a juste ici. Parfait. On récupère les fours. Concrètement, en fait, là, il me manque du fer pour les trois dernières pièces d'armure. Et pour la hache en fer. Très, très importante également. Hop, petit bloc de magma. On respire. Ouais, il faut vraiment que j'aille dans les mines après. Je pense que c'est un message. On va prendre un peu de risque, ok ? Ah, mais en fait, mon fer, il tombe depuis tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Oh, la taille de la grotte. Ouah, regardez-moi cette grotte. Elle est énorme. Il y a du diamant en bas, tiens. Ouais, en fait, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille. Est-ce qu'il y a, à la limite, une triode chamber ? Oh, ça serait incroyable. Mais déjà, on va se stuff en fer, ok ? On y revient après. On va laisser la porte. Du coup, j'ai eu que deux de fer en plus, quoi. Tout est tombé. Nice, j'ai un bon filon, là. Et je pense qu'avec le fer qui a juste tombé, je devrais avoir assez, en vrai, hein. C'est quoi ? Je vais poser un autre four. Là, avec ça, j'ai déjà 10 de fer en plus. Ah bah tiens, encore la grotte. Mais arrêtez ! Laissez-moi mon fer ! Depuis tout à l'heure, la grotte, elle aspire tout. Tac, une hache. Pioche, pas besoin. On jette le tout. Tac, tac, tac. Des jambières. Des bottes. Et j'aurai largement assez pour un casque. Parfait. On est enfin full fer. Premier objectif réalisé. Maintenant, c'est trier le chamber directement. Mais bon, j'ai fait un peu de diamant en bas. On va craquer. On va clairement craquer. Je refais une deuxième pioche en fer au cas où. Et c'est parfait. Direction le danger. D'ailleurs, toujours jour 3. Oui, en fait, on compte plus 1 vu qu'on a start jour 0. Et jour 0, c'est un peu moche. C'est jour 1, le début. Et allez, c'est parti. Directement, hop, jusqu'en bas. On prend des risques. Crash. De toute façon, je suis en full fer. Je ne devrais plus rien craindre, en théorie. Est-ce que là, j'ai un peu de diamant qui traîne déjà, au pire ? Non, c'est que du fer. OK. Bam, bam, bam. Et hop, on saute. C'est bon, premier mail, j'ai loupé. Trop marrant. Super. Oh, tout mon fer. Je suis un creeper. Ne m'attaquez pas. Je suis votre frère. OK, il n'y a pas d'améthyste qui a poussé. Un peu ballot. Et attention, premier boom de creeper dans cette série Minecraft. Nickel. On fight. Pourquoi il a eu une épée, lui, déjà ? Hop. Ah bah, merci pour l'épée. Ce n'était pas prévu. En vrai, je vais continuer à prendre du fer tranquillement. Genre, ça sera toujours utile. Sachant qu'il me semble que pour un crafter, il faut du fer. Je crois. Je ne suis pas sûr à 100%. Je suis obligé de descendre. Je suis désolé. Je suis obligé, là. En slime. On va prendre l'épée, du coup. Il ne faut pas tomber dans la lave, par contre. Pourquoi tu as spawn là, toi ? Viens. En V1. Bam. Il va te sauter dans la lave. Attention. Oh, genre, il y a vraiment un petit bout de stone, ici. Bon, bah, rip. OK. Moi, je retourne à ma petite source d'eau. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de diamants. Bah, quand même, hein. Je ne peux pas passer à côté. OK. Bonjour, Gilbert. Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas faire le grand saut ? Oui. Allez, hop. Ciao. Je récupère ma source d'eau. Et on descend jusqu'en bas, directement. Hop. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a une trio de chambres qui a spawn ou pas ? Ça serait incroyable, comme j'ai dit. Mais à première vue, bah, j'ai rien, quoi. Alors, c'était vraiment pas prévu que dans la série, je tombe directement sur une grotte comme ça, avec la bonne linde de diamants, littéralement. Donc, bah, écoutez, je... Je ne peux pas dire non, quoi. Quel joueur de Minecraft dirait non à du diamant ? Et le premier diamant de la série, on se fait plaisir, hein. OK ? Oh là là, regardez-moi. Même ça reflète dans l'eau, ça donne tellement envie. Oh, il y a du bleu partout. Incroyable. Bon, le creeper, tu feras le taf à ma place, hein. Slim, hein. OK. Voilà. Hop, toi, tu dégages. Bam. Un peu de redstone, quand même. Pour les crafters, justement. Ah, il y en a un peu plus que ça. OK. Par contre, j'ai... Ah, j'ai trois boules de slime. En vrai, je pense que ça pourrait être utile, quand même. Ouah, le filon ! Incroyable. Attends, il y en a combien, là ? Je crois que j'en ai eu au moins neuf. Neuf, dix ? Mais what ? Attends, il y a un double filon ! C'est quoi, ce bordel ? Je n'ai jamais vu autant de diamants d'un coup sur Minecraft. Genre, vraiment ? Je pense, premier degré, que je n'ai jamais eu autant de diamants d'un coup. Je n'ai pas compté, mais je dirais au moins onze ou douze. Vous, vous avez eu le compteur, donc, limite, retournez en arrière. Comptez. Mais je crois que j'en ai eu au moins onze. Douze, douze ! Il y en a encore en bas, tiens. Hop. Par contre, il ne faut pas que je fasse péter le creeper sur mon diamant. Ce serait un peu balou quand même. Hop. Ok. Vingt-deux diamants. Hop. Le vingt-quatrième diamant. Ce qui fait mon full stuff, déjà. Et après, plus que pour la pioche et tout, écoutez. Attends, il n'y a pas les nouveaux CD ? Je ne sais pas comment est-ce qu'on les a. Limite, est-ce que je ne peux pas tenter de faire un petit CD avec le creeper ? Ah. Bon, bah non. Ce ne serait pas maintenant le CD. Wow, wow, what ? Attends, c'est moi ou il a tiré deux coups super rapidement, là ? Ok, full diamant, là-bas. Oh là là. La richesse, littéralement. Ok, venez par ici, les gars. Viens par ici, toi. Et boum. Nickel. Bon, je n'ai pas fait les étapes, du coup, dans le bon ordre. Ok. Mais je peux vous annoncer que j'ai un full diamant, littéralement. Le plastron, les jambières, les bottes et le casque. On jette l'ancien stuff qui a à peine été utilisé. On met le full diamant. On craft même une hache en diamant avec une pioche. Et bah écoutez, on est parfait. Voilà. Plus qu'un peu pour la table d'enchantement, mais c'est tout, en fait. On va quand même marcher, je pense, dans la mine pour voir s'il n'y a pas par hasard une trial chamber. Mais en fait, voilà, il n'y a pas 10 000 façons de les trouver. Il faut littéralement marcher dans les couches négatives et tenter de trouver une structure au loin. Ça ressemble de toute façon à des gros blocs avec des briques. Vous ne pouvez pas les louper. Il faut juste avoir un peu de chance. Donc écoutez, je vais compter sur ma chance. Ça peut prendre longtemps. Bon, je vais fulminer. Et on se retrouve une fois que j'ai trouvé. Ça sera plus simple. Il y a une araignée qui monte là. En fait, je me dis, avec toute la redstone, je monte niveau 30. De toute façon, dans tous les cas, il me faudra des enchants. Donc autant que je le fasse maintenant. Allez, hop. Et pour la redstone, les crafters, etc. De toute façon, il m'en faudra plein. Là, c'est l'objectif déjà. Fortune 3 sur la pioche. Ah mais non, mais Fortune 3, j'aurais donné 3 de chamber. Mais non, c'est bon en fait. Je prends la redstone pour les crafters et je me taille. Ok, je vais essayer de choper le mineshaft. Bah, il y a un zombie qui m'attend. Hop. Boost. Oh, attends. C'est pas ce que je crois là. C'est une redchamber. Ok, en fait, elle était vraiment planquée derrière la stone là. Mais attends, attends, attends. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte là, avec une mise à jour, de les planquer derrière des blocs. De deepslate ? Non. Ok, en fait, c'est un peu plus dur à trouver du coup les gens. Mais j'en ai trouvé une. Ok. Bon, ça, ça me paraissait bizarre quand même d'avoir un mur vachement carré comme ça. Genre, mais du coup, je... Bah, j'aimais la réponse. Il y a littéralement une trial chamber qui était là. Oh, incroyable. Incroyable. J'ai beaucoup incroyable quand même. Je vais devoir trier la main terre. Je pense que je vais jeter beaucoup de choses. Je vais compacter les blocs de redstone. Et c'est là que l'aventure commence. Je vais juste faire un petit tour. Mais regardez, en fait. C'est ça, il y a un grand mur. Et derrière ce mur, eh bien, il y a la trial chamber. Ah, attends. J'ai pas d'accès ici. Mais vraiment bien planqué pour le coup. Vous le saurez. Alors, par où est-ce qu'on rentre ? En vrai, on va checker les salles. Déjà comme ça, voir. Ah, advancement, trial, édition. Parfait. Hop, des blocs de copper. Ça, c'est bien pour les toits. Je peux full former des blocs de copper pour faire des jolis toits sur mes maisons. Ça, c'est incroyable aussi. Ok, nickel. Première salle. Bah, écoutez, je vais rush direct. On n'a pas de temps à perdre. Il y a un coffre directement ici. Pourquoi il y a un coffre ? Ah, il y a les nouveaux spawners. Ceux-là, je ne les ai pas encore connus. Ils ont légèrement été modifiés. Et il y a sûrement des salles que je ne connais pas non plus parce que celle-là, elle ne me dit absolument rien. J'ai beau avoir joué au snapshot, le jeu a quand même un peu changé. Bon, déjà, pourquoi il y a un minecart là ? The fuck ? Ok, d'accord. Je prends. En fait, c'est avec le mineshaft qui est à côté. Les pots. Hop, ça, c'est les pots à la Zelda. On trouve des émeraudes, du fer et même du diamant des fois. Il faut avoir un peu de chance. Pour l'instant, on a cinq émeraudes. On va jeter les blocs, je pense, qui ne nous servent pas. Là, on a des potes Richard également. Là, il y a énormément de passages à droite, à gauche. Je vais devoir poser des blocs devant pour indiquer là où est-ce que je suis passé. Oh, attendez, il y a un coffre. L'objectif, là, ce serait de trouver, en fait, des clés. Pourquoi les coffres sont vides ? C'est comme si on devait poser notre stuff avant. Je ne connais pas. C'est sale, c'est vraiment tout nouveau. Ok, il faut que je trouve des clés. Wow, comment ça, poison ? Ouais, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je ne les connais pas. Je ne vous connais pas, les gars. Bon, le poisson ne dure pas longtemps, mais... Oh, ils sont trop stylés ! C'est des squelettes champignées et tout ! Incroyable ! Là-bas, il y a un brise. Le fameux brise ! Le mob qui est au KB. Hop ! Desquels ? On va prendre le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. Je vais me prendre un coup. Ou pas. Wow, 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 wow. Je vais prendre de la bouffe. C'est un peu tendu avec le poison, quand même. Tu viens jusqu'ici, toi ? Ok. Alors, lui, en fait, il drope des bâtons qui vont servir à grafter la massue plus tard. Aïe. Hop, toi, tu meurs. Et le brise, le bâton, s'il te plaît. Merci. Donc là, on a des bâtons de brise qui vont servir à grafter la massue un peu plus tard. Par contre, l'inventaire, wow, il se remplit vraiment en 2-2, quoi. Nickel. Est-ce que j'ai eu des clés avec... Oui, j'ai une clé. Parfait, j'ai une clé. C'est déjà une de faite. Vraiment, les salles, elles sont toutes nouvelles. Je ne les connais pas du tout. Attendez, j'ai pris ultra cher, là. C'est moi, ils ont monté un peu les dégâts des brises. Non, non, c'est juste que je n'avais pas régen. Ok, nickel. Pourquoi il y a un bouton, là ? Ok. Ok, il y a quoi dedans ? Des fire charges. J'ai une deuxième clé. Parfait. En fait, cette salle, c'est un peu chelou, la façon dont elle est faite. Il y a plein de trappes partout. Putain, c'est quoi ? C'est une sortie, ça ? Ok, d'accord. Il y a un coffre, là. Les coffres sont vides, maintenant ? C'est quoi ce bail ? Je vais tenter de looter, du coup, dans les spawners. Là, au pire, tu as un accès, ouais. Tu as un coffre. Vas-y. Première clé, allez. Imaginez, j'ai directement la masse. Ok, j'ai un placement au diamant qui enchante, je pense. Ok, bless protection, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de squelettes et tout. Je ne dis pas non. Ok, parfait. Pour ça, je vous dis, en fait, former du stuff sur Minecraft, bon, c'est démodé, hein. Maintenant, il y a les coffres de loot et tout. Oh, un bouquin. Bouquin qui est channeling. Ça, c'est pour le trident. Et j'ai que deux clés. Il faut que je continue à taper un peu les salles, du coup. Bah, c'est reparti, hein. On va s'enchantir peu à peu, comme ça. Je vais poser les émeraudes. En vrai, ça ne me sert à rien. Bon, même si c'est fait, en théorie, les spawners peuvent repop plus tard. Donc, je repasserai un temps volu. Coffre. Avec du fer. Je pense que là, il y aura encore un coffre. Ok. Diamant. Parfait. Des flèches. Un bouclier. C'est quoi ? On va juste les fusionner. Voilà, parfait. Ça la répare. Ok. J'ai l'info. Apparemment, ce qu'on appelle le noyau lourd. On les a qu'à 7,7% de chance. En vrai, c'est ok, encore. Ça se fait. Zombie. Vas-y, pop. Nickel. Ok, une clé, s'il te plaît. Du pain. Bah. Après, je peux trouver des clés, normalement. Dans les conteneurs, comme ça et tout. Bah, normalement. C'est quoi, ça ? Ok, toujours zombie. Nickel. Une clé. Oh, le nouveau CD. Je l'ai eu. L'Enaren Creator. Ok, je note. Je l'écouterai plus tard. Hop, Enderperle. Ah, mais il y a... Ok, je peux looter ici. Attendez, je vais y aller. Oh. Ouais, non, vas-y. Je vais bridge. Allez, s'il te plaît, la masse. Hop. C'est parti. Petite clé. Et on ouvre. Ah non, c'est d'autres spawners, ça, encore ? Ah, mais attendez. Est-ce que ce ne serait pas dans ceux-là, justement, qu'on a la masse ? Enfin, qu'on a la tête, le truc lourd, là, le noyau lourd ? Et ça, il me semble qu'il faut, en fait, un effet badomène et looter d'autres clés. Il me semble. Ah, la clé, elle ressemble à ça. Donc, ce n'est pas la même. Donc, en fait, je ne peux pas faire la massue tout de suite. Parce qu'en fait, ils ont ajouté les fioles funestes. Ces fioles funestes qu'on voit ici s'obtiennent par les pillards capitaines. Vous savez, ceux avec les bannières. Maintenant, consommez une fiole funeste. Donne aux joueurs l'effet mauvais présage et détruit la fiole. Côté d'un village, ça fait un raid. Mais ça peut également être utilisé à proximité d'un générateur des épreuves, donc les trail chambers, en se transformant en présage d'épreuves. Qui permet de le transformer en générateur des épreuves funestes. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sorte, que je trouve une tour de piégeur, idéalement pour trouver facilement un piégeur à bannière. Et ensuite, que je fasse un massue. Et ben, on va le faire pour la prochaine fois. Ok, je ne l'ai pas faite, cette salle, encore. Mais on va se la faire, tranquille. Regardez, hop. Là, par contre, c'est un peu un cul-sac, là. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je suis caché derrière. Ok, il y a un brise en bas. Ok, ça ne spawn plus. Bon, ok. Ben, écoutez, hop, la clé. Je peux au moins faire les spawners normal. Oh ! Oh, mais je ne pensais pas que vous m'allez lootait dedans. Badomène. Ben, incroyable. Ben, moi, je vous dis, la massue, c'est bon. La massue, on l'a maintenant. La massue, on l'a maintenant. Bon, on l'a maintenant. Bon, on l'a maintenant. Sous-titrage ST' 501